STAGE 2 Et celui qui, bah, gagne le meilleur score au jeu vidéo Il gagne Vous avez compris ? D'accord Ok, Cloussi, aujourd'hui, c'est le jeu Invader en 3D Donc, euh, sache que les extraterrestres, plus ils vont... Les extraterrestres, si ça va Si c'est ça Les extraterrestres, les aliens, plus tu les touches, plus ceux qui sont loin, tu gagnes plus de points Je m'explique super mal J'ai compris, j'ai compris Les aliens qui sont dans le fond, il y a... non mais ta gueule Les aliens qui sont dans le fond, ils gagnent plus de points que ceux qui sont devant, d'accord ? Ils gagnent des points D'accord, et attention, il y a deux points en jeu Ok Quoi ? Tu te fous de ma gueule ? Tu veux un point à la con ? Non ? Tu veux un point à la con ? Je pense que tu t'es mangé un point à la con Voilà Et toi tu dis oui, 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 t'as un point à la con aussi Elle ne voudrait pas voler Et voilà Et si je m'appelle comment ? Je m'appelle comment ? Tu t'appelles, c'est facile, t'es à 4 places tout à l'heure Tu t'appelles Monsieur Masque Noir un point blanc Ok Très bien Il triche, un point à la con parce qu'il triche en regardant derrière lui On a pas dit qu'il fallait pas regarder Ouais, non, ta gueule Pardon 45 secondes pour répondre à la liste On va commencer là, mets ton casque Attention, prêt pour le chronomètre ? 3 Non, attends, je pose la question d'abord et après on lance le chrono En 45 secondes Donne-moi la liste des épreuves olympiques de Mario et Sonic sur Wii Attention Une grosse erreur ? Non, si Si, 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 si 3, 2, 1, go ! Propoline parce que j'ai vu chez Marcus Il y avait sûrement course à pied Il devait peut-être y avoir 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 600 mètres, je sais pas Lancer de marteau Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Lancer de javelot Saut de haie Et c'est peut-être 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, 600 mètres Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Natation Je pense pas qu'il y ait natation synchronisée mais je vais essayer quand même Qu'est-ce qu'il reste ? J'aime pas le sport Qu'est-ce qu'il me reste comme sport ? Les secondes, les secondes, on est où ? C'est dur 10 secondes Très difficile pour moi 5 secondes Je me tape là en temps direct, je sais pas 3, 2, 1, stop ! 3, 2, 1, partez ! Lancer de javelot, course d'obstacles C'est pas natation 30 secondes Euh... Heu... Du volet Du... Heu ! Plus que 15 seconds Trop de tensioool Attention, c'est copy-rightée cette phrase Heuuu... Oh bravo ! Plus que 10 compte Arrête ! Je crois que Crapot... Et stop ! Stop, 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 stop ! 14.10 ! La soucoupe dans le fond et tout, Stacey ! Ah, bravo ! Il a eu la soucoupe dans le fond ! Il en a pas eu, toi ? Si, j'en ai eu un ! Ah non, la soucoupe, non ! Non, j'ai pas eu ! C'est pas juste toi ! J'ai nul ce point à la con ! Merci, monsieur Omar ! Ne penche pas, comme ça ! Donc, on peut déjà dire que c'est Crapot qui a gagné le jeu de Space Invaders. Ah, Crapot a gagné le jeu de Space Invaders, il a deux points. Il a deux points. Maintenant, pour la liste... Pour la liste. Donc, on nous fait signe en régie que Closy a répondu à deux bonnes réponses. Et huit bonnes réponses pour Crapot. 8 moins 2 égale 6, donc Crapot gagne 6 points. Plus ces deux points du jeu vidéo, c'est huit points pour Crapot. C'est vraiment une très belle envolée. Je serais toi, carte destin, je sais pas... Tu peux, à tout moment, non ? J'ai encore le temps. En tout cas, c'est Crapot qui gagne le coffret GTO qui est à tes pieds. Coffret GTO, moi je serais toi, j'utiliserai une carte destin. Merci. Enfin bon, bref, stage 3 ! On est de retour dans le jeu du c*****. Et c'est le stage 3, c'est le combat de jeu vidéo. Aujourd'hui, ça sera encore sur Space Invaders. Avec à gagner. Attention. Un superbe poster, Metal Slug 5. Et un Foundstrap, King of Fighters. Voilà. Voilà. Donc pour gagner tout ça, il va falloir que vous... C'est tout officiel et c'est SNK, donc c'est bien. D'accord ? C'est bien. C'est qui lui ? Monsieur Omar. Très bien. Un point à la con. Il n'a pas répondu. Non. Alors. Euh... On va commencer le jeu. Vous prenez les manettes. Et... On lance le jeu. Attention. Et en même temps, on regarde. Mais on regarde un petit peu qui sont nos candidats. Les tiges persos de nos candidats. Figes de persos, yeah ! Je m'appelle Chloé. J'ai 26 ans. Je suis assistante de direction. Je viens d'Aubervilliers. Je viens d'Aubervilliers. C'est pas très joli là-bas. Sur No Life, je regarde tout. Sauf les Andes. Mon jeu préféré, c'est Silent Hill. Mon film préféré, c'est... Il y en a trop, je peux pas. Mon manga préféré... Il y en a beaucoup aussi. MP Deep Psycho. Mon groupe de musique préféré, c'est Aeryon. Je pense qu'à ce moment-là du jeu, je perds. Mon prénom, c'est Ludo. J'ai 29 ans. Je suis technicien informatique. Je viens d'Aubervilliers. Je regarde quoi sur No Life ? À peu près tout. Moins les indies. Pour changer. Mon jeu préféré, euh... Ocarina of Time. Mon film préféré, je dirais Mes Manteaux. Mon manga préféré, j'en ai pas lu beaucoup. Euh... Evangelion, pour faire original. En musique globale. En musique Dream Theater. Je gagne forcément. Alors, voilà. Vous voyez, le candidat est en haut. L'autre candidat est en bas. Le but, c'est de tuer l'autre en face. Pas de tuer les aliens. Le but, c'est de détruire l'autre en face. Vous pouvez tirer qu'un laser à la fois. Tant que l'autre laser a pas disparu, vous ne pouvez pas tirer. Oui, 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 oui. Bravo. C'est... Qui qui a gagné ? Crapot. C'est Crapot. Oui, parce que c'est inversé, donc je sais pas. Crapot qui a gagné. Il est en train de tout gagner. Alors, ouais. En fait, c'était mal barré parce que je savais pas si j'étais en haut ou en bas. D'accord. Donc, là, dans cette partie... C'est un peu de mauvaise foi, personnellement, je trouve. Non, non, j'étais... Non, vraiment, je... Ta gueule. Il faut savoir que dans ce jeu-là, vous voliez des points à votre adversaire. C'est-à-dire que ça n'avait même pas des points à gagner. C'est-à-dire que là, tu lui as volé deux points. D'accord. Mais, tout à l'heure, vous avez répondu à des questions et on vous a demandé à ton avis à ce moment-là, dans le jeu-là, est-ce que tu gagnes ou tu perds ? Il y en a un qui a dit, moi, je suis sûr que je gagne. Il y a quelqu'un qui a dit, je suis sûr que je perds. Et vous aviez tous les deux raison. Donc, vous gagnez deux points tous les deux. D'accord. Mais toi, ça t'aide pas grand-chose. Tu veux prendre une carte ou pas ? Ouais. Tu es de carte destin, t'es sûr ? C'est sûr, comme ça ? Bah, j'ai rien à perdre. Allez, allez, Didier, la carte destin pour changer de vie. C'est pas grave. C'est copiorité, ça. C'est plus drôle. C'est le jeu. Peut-être que ça fait mal. Bah, tant pis. Carte destin. Je suis maîtresse Klausi, j'ai pas mal. Attention. C'est une carte positive. Et donc, tu as réussi à gagner le poster. Non. Le GTO, c'est ton adversaire. T'es content ? T'es content de quoi ? Ça vaut le coup de tirer de carte destin. Bon, t'aurais pu avoir un truc pas bien, mais là, t'as eu de la chance. Très bien. On fait un peu comme on veut dans ce jeu, mais c'est normal. C'est à la gueule, c'est clairement à la gueule. On va s'y préparer, maintenant. Clairement, je veux dire, t'as moins à la gueule quand même. J'avoue. Voilà, mais c'est toi qui va en finale. Le final stage. On est dans le final stage, mais avant tout, on va regarder les points à la con. Ouh là là, il y a une envolée pour crapaud, je crois. Ah oui, il a 5 points à la con. En même temps, il les a mérités. C'est vrai, c'est vrai. T'es un mec aussi. Donc, écoute, t'as gagné. Le jeu du ****. Mais t'as aussi perdu avec les points à la con. C'est-à-dire que tu vas subir une humiliation. Tout à l'heure. Mais avant, il y a le final stage. Et le final stage, c'est pour gagner. Quoi donc Didier ? Le dossier de presse de Metal Gear Solid 4 dédicacé par Dei. Hideo Kojima. Par le graphiste du jeu et par l'actrice qui joue le corbeau robot. On est vraiment super content. Quand même. Oui, quand même. Non, elle est assez bonne quand même. Ouais. En général. Bon, Hideo Kojima, c'est quand même un peu bon. Bref. Après, ce n'est que mon avis. Mais pour cela, il va falloir que tu joues à Kurukuru Rin. C'est le final stage. On est toujours dans le jeu du c*****. Et on va jouer à Kurukuru Rin. Alors, tu peux gagner, on le rappelle, le superbe dossier de presse dédicacé par Hideo Kojima. Attention, si tu perds, tu ne le gagnes pas et il sera remis en jeu la semaine prochaine. C'est un truc qu'il y avait sur les étagères à No Life. Et vu qu'on n'avait pas trouvé de super cadeau, c'est vraiment un super super cadeau. Parce qu'en fait, là, si tu gagnes, tu nous voles. Tu voles notre âme. Comme si tu nous avais pris en photo. D'accord ? Oui. Ok. Ok. T'es prêt ? Prêt. Tu as droit à une seule chance pour finir ce niveau. C'est parti. Alors là, il rentre dans son vaisseau. Il a des cheveux bizarres parce que c'est un Kurukuru Rinner. Un personnage qui vit dans la Kurukuru Rin. Je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire. Il est parti. Si tu restes dans le côté sombre, normalement, tu ne touches pas les bords. Très bien. Tu avais déjà joué ? Jamais. Parle pas. Parle pas parce que c'est quand tu vas perdre. Oui, en effet. Ah, c'est pas mal quand même. Comment je m'appelle ? Monsieur Omar. S'il arrive au centre du niveau, à la moitié du niveau, il a un cœur. Voilà, très bien. Il regarde ses cœurs. Oui, tu remportes le méga cadeau quand même. Oui, c'est le méga cadeau. Mais ça voudrait dire que tu es quelqu'un d'un geek, un vrai geek quoi. Très fort, tout ça. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Voilà, mais il va peut-être gagner dès le premier coup. Ça fout la pression, je ne sais plus quoi dire. Bref, écoutez, si vous avez envie de participer, en tout cas, allez sur le site. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné dès le premier. Bravo. Tiens, tu as gagné. Ce dossier de presse est décassé par Hideo Kojima. Et tu aimes Metal Gear, j'espère ? Ouais. Montre un peu au spectateur. On t'arnaque pas. C'est un vrai, c'est que c'est du vrai. C'est vraiment... Bon, bah voilà. La semaine prochaine, il y aura un nouveau gros lot à gagner. Et puis, vous ne partez pas les mains vides, même ceux qui n'ont pas gagné grand-chose. N'est-ce pas, Lucie ? Tu reviens, s'il te plaît, viens avec nous. Viens au milieu de nous. Viens au milieu. Voilà. Tiens. Tiens, un t-shirt. Alors attention, c'est des t-shirts collector. Il n'y aura que les candidats, les participants au jeu du *** qui gagneront ce t-shirt. Voilà. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Voilà. Uniquement les gens qui viennent nous voir. Si on arrive, pour venir nous voir... Le jeu, le jeu du ***. Pour venir nous voir, allez sur le site internet. Oui, oui, il y a un truc à remplir. Il faut avoir 18 ans. Et après, vous venez, il faut habiter Paris aussi. C'est quand même un peu mieux. Vous venez nous voir. Et vous participez. Vous repartez avec des cadeaux. Et en plus, on vous insulte. Le jeu n'est pas fini. Les points à la con, c'est lui qui les a gagnés aussi. L'humiliation. Retrouve tous les mardis, le jeu du *** sur le live. Et comme moi, tu auras peut-être la chance de se faire le millier en pleine rue. Tiens, mets ta perruque. Tiens. 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 Tiens.